Exclus publics, Nabiha et Thomas, le cauchemar des professionnels du voyage Le marché vin est une véritable aubaine pour les marques. Ce nouveau mode de communication a séduit les plus grands groupes à travers le monde et même les plus petites entreprises. Il faut dire que tout le monde y trouve son compte, les professionnels bénéficient d'une publicité non négligeable et les influenceurs d'une visibilité est d'un cachet souvent plus qu'intéressant. Oui mais voilà, la confiance est le maître mot de cette nouvelle façon de travailler. Et parfois, les marques peuvent être confrontées à des situations plus que délicates. Cest le cas de l'entreprise Mes Vacances à Dubaï fondée par deux Françaises associés à une équipe de consultants américains. MVD est le fruit d'une union entre ces deux entreprises et résulte d'une longue réflexion sur comment aider les touristes et les résidents aux Émirats arabes unis à vivre un séjour meilleur sur ce territoire. Mes Vacances à Dubaï est un guide touristique digital, qui met à disposition de tous, les bonnes informations à savoir sur Dubaï, les bonnes adresses, les bons plans hébergement, restauration, loisirs, activités, visites, plages ou encore shoppings via le site internet. Il y a quelques semaines, étaient en vacances à Dubaï, invités par un autre organisme proposant les mêmes services que celui nous ayant contactés afin d'évoquer ce problème. Durant leur séjour, ils ont approché Mes Vacances à Dubaï via Instagram en leur demandant de pouvoir bénéficier gratuitement de l'une des activités citées sur leur page. Ils ont ainsi pu tester le goûter dans les airs, obtenir la place que Nabiya voulait. Et ont visiblement apprécié puisque Nabiya avait posté une story éphémère, qui ne dure que 24 heures, ND et LR, sur son compte Instagram. Après cette activité, Nabiya et son agent ont repris contact avec l'une des fondatrices de Mes Vacances à Dubaï pour un souci de dernière minute. En effet, le couple avait raté son vol retour et avait besoin de passer une nuit de plus sur place. Ils ont ainsi contacté en catastrophe MVD qui s'est chargé de leur trouver en moins de 40 minutes une chambre gratuite pour séjourner deux nuits et trois jours au sein du prestigieux hôtel Sophie Teltpalme en échange de quelques publications Instagram. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En plus d'avoir laissé une grosse facture de consommation impayée à l'hôtel, ont quitté leur chambre à l'aube, sans procéder au check-out, sans informer ni l'hôtel, ni MVD de leur départ et, bien entendu, sans faire les publications Instagram qui leur permettaient de bénéficier de deux nuits dans cet établissement très sélect. Notons qu'une nuit au Sophie Teltpalme vous coûterait environ 1200 euros, ND et LR. Entre l'arrivée des tourtereaux et leur départ, Nabia n'a respecté aucune des conditions qui étaient imposées, prétextant avoir été embêtée voire harcelée au sein de l'hôtel. Après s'être rendu compte du départ du couple, l'équipe MVD a bien essayé de joindre le couple ainsi que leur agent. En vain. Nous avons contacté l'une des fondatrices de MVD et voici son récit, Nabia et Thomas ont profité d'un hôtel 5 étoiles sans remplir leur part du marché et se sont enfuis. Ils ont profité d'un service de luxe grâce à nos services pour ne pas payer, tout simplement parce qu'ils n'ont sûrement pas l'arge, nous lui avons réglé ses frais de taxi car elle n'avait pas 30 euros pour le faire. Elle s'est enfuie de la voiture. Avant d'ajouter, nous avons aidé Nabia et Thomas comme nous aurions aidé n'importe qui et non pas parce que c'était eux. Ils étaient dans une situation d'urgence et qu'on a senti qu'ils avaient besoin de nous. On n'avait pas besoin de leur publicité, on ne les a jamais contactés mais on s'était dit pourquoi pas ? Au final ils sont partis sans aucun respect. On n'attendait pas moins d'eux mais on avait quand même espoir qu'ils avaient changé. Alors, attitude plus que discutable ? On vous laisse en juger par vous-même.